Orphée, au bois du caistre. Orphée, au bois du caistre, écoutait, quand l'ostre lui, le rire obscur et sinistre des inconnus de la nuit. Phtas, la Sibylle d'Ebène, voyait près de Pigallet, dans ses déformes d'Ebène, sur l'horizon étoilé, échilérait à la brune, en Sicile et son ivret, des flûtes du clair de lune qu'on entend dans la forêt. Pline, oubliant toute chose pour les nefs de Milet, épiaient leurs jambes roses quand leur robe s'envolait. L'hôte, roudant vite herbe dans les vergers à Dieu, ramassait parfois dans l'herbe des fruits mordus par les dieux. Versailles est un lieu sublime où le faune, un pied dans l'eau, offre à Molière la rime, étonnement de Boileau. Le vieux Dante, à qui les âmes montraient leur sombre miroir, voyait s'évader des femmes entre les branches le soir. André Chénier, sous les saules, avait l'éblouissement de ses fuyantes épaules, dont Virgile fut l'amant. Shakespeare, aux aguets derrière, le chêne au rameau dormant, entendait dans la clairière. De vagues trippingement. Ô feuillage, tu m'attires, un dieu t'habite, et je crois que la danse des satyres tourne encore au fond des bois. Sous-titrage Société Radio-Canada